Merci Madame la maire. Alors sur ces deux délibérations, car je ne ferai qu'une intervention sur ces deux délibérations, a priori pas de grandes difficultés. Deux remarques simplement. La manière dont ces subventions seront utilisées reste floue pour certaines, et je pense notamment à l'association Robin des Villes. Et par ailleurs, certaines de ces associations ont déjà obtenu des subventions de la ville les années précédentes. Et on a un peu le sentiment que la ville colle le label stratégie piéton sur des subventions qui étaient de toute façon prévues. Mais ce n'était pas le sujet sur lequel je souhaitais revenir. Je souhaitais revenir sur la stratégie piéton. Une stratégie qui a été adoptée à l'unanimité du Conseil de Paris en janvier 2017, avec un petit peu de retard par rapport à ce qui avait été annoncé. Et alors même que la ville de Paris avait déjà un retard considérable par rapport à d'autres villes françaises ou européennes sur ce point. Et dès l'origine, cette stratégie manquait d'ambition, notamment sur trois points. La sécurité, l'encombrement des trottoirs et l'état de la voirie. Donc où en sommes-nous aujourd'hui forcés de constater une détérioration de la situation pour les piétons ? On est encore très loin des objectifs affichés dans la stratégie, à savoir faciliter les conditions de marche à Paris et promouvoir cette pratique. Et faire de Paris une ville exemplaire dédiée aux piétons. Alors quelques exemples, simplement, d'un point de vue de la vie quotidienne des piétons, la situation s'est fortement détériorée depuis le vote de la stratégie piéton, du fait notamment d'une absence d'anticipation et de réactivité de la ville face à l'apparition des nouvelles mobilités, mais aussi un défaut d'entretien de la voirie. Alors difficulté dans la cohabitation avec les nouvelles mobilités, nous en avons beaucoup parlé. Effectivement, c'est en lien avec le développement des nouvelles mobilités et tout particulièrement des trottinettes électriques. Et puis le défaut de voirie, on en a également déjà beaucoup parlé, mais c'est une source de désagrément persistante pour les piétons. La situation ne s'améliore pas, comme le montre le montant des indemnités versées par la ville du fait des défauts de voirie, lequel a globalement augmenté depuis 2014. Alors cette situation, on la connaît, elle était prévisible lorsqu'on constate que le budget d'entretien des chaussées et des trottoirs a diminué depuis 2014 avant d'augmenter miraculeusement à la veille des élections. Et puis c'est évidemment la multiplication des chantiers à Paris qui, pour les piétons, pose de vraies difficultés. Et puis évidemment, le nouveau règlement de voirie qui a également engendré un certain nombre de difficultés pour les piétons. Quelque chose de plus symbolique, dans sa communication, la maire de Paris avait annoncé qu'elle projetait d'accueillir la conférence 2018 de WOC 21. Or, cette conférence, elle a eu lieu à Rotterdam et à Bogota, mais absolument pas à Paris. Et finalement, cette dimension, certes symbolique, est assez symptomatique de la manière dont la stratégie piéton à Paris est mise en œuvre. Et nous ne pouvons que le regretter. Je vous remercie.